bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur angle formation sur cette vidéo on va parler de nouveauté de android 9 ou bien android pe concernant la batterie adaptif une fonctionnalité permettant android 9 d'apprendre de vous et la manière dont vous utilisez vos applications quand ou pendant combien de temps de cet apprentissage résultera en théorie un gain d'autonomie de la batterie puisque la nouvelle version d'android permet après un bref instant d'adaptation de fournir moins de batterie aux applications que vous utilisez le moins et ainsi d'améliorer l'autonomie de votre smartphone la manière dont sont présentés les notifications sur android 9 a été également repensé jusqu'à présent les notifications les notifications se contenter de pouvoir être ouverte ou supprimer la nouvelle version d'android permet désormais de plusieurs smart actions offrant la possibilité d'interagir avec elle de manière plus intelligente des réponses rapides donc vous permet de répondre à certaines applications comme par exemple messenger sans pouvoir bien sans avoir recours à taper sur le clavier l'écran de verrouillage de android 9 présente beaucoup plus d'informations et permet d'accéder à de nombreuses informations sans avoir besoin de dévrouiller son smartphone pas comme les versions classiques qui présente que l'heure et l'on notification google est plutôt fort dans le domaine de l'intelligence artificielle tout le monde se souvient désormais de la présentation de google duplex il y a quatre mois android 9 embarque justement une petite dose d'intelligence artificielle notamment au niveau des apps action c'est censé permettre au téléphone de proposer des actions ou des applications en fonction de l'activité de l'utilisateur par exemple le matin il peut vous lancer android maps tout en vous proposant le trajet vers le travail par exemple bien que l'on soit déjà tout habitué à la luminosité automatique android 9 l'améliore puisque désormais le téléphone retient les choix fait par l'utilisateur sur ce point android 9 souhaitent conforter ses utilisateurs dans l'idée que leur vie privée est protégée empêche donc les applications en arrière-plan d'accéder à des fonctionnalités telles que le micro du téléphone la caméra ou certains capteurs le contrôle du volume a également été redessiné et repensé au lieu d'apparaître au sein d'une barre horizontale en haut du téléphone il se présente désormais à l'aide d'une barre verticale et le long des boutons physiques permettant de le contrôler le menu vu vu d'ensemble serve notamment à visualiser les dernières applications utilisées a été complètement repensé il passe d'un défilement vertical à un défilement horizontal et se montre également beaucoup plus clair en affichant plus d'informations sur les applications il m'a蛇 et il n'a pas encore moins de valeur le moteur en l'est connexion il peut plus de valeur il m'a un petit peu plus d'une c'est pour le mot